bonjour c'est nicomag de retour sur ksp pour un cinquième tutoriel aujourd'hui nous allons aller sur duna donc je suis en train de ravitailler mon vaisseau alors je l'ai mis en orbite alors il n'y a pas forcément besoin d'un ravitaillement mais c'est juste pour qu'on soit à l'aise au niveau des manoeuvres donc là j'ai fait un super ducking vous aurez remarqué j'ai tapé dans le vaisseau il a commencé à bouger enfin c'est en accéléré en même temps en plus il y a de la proximité qui me fait un peu ramer j'ai dû changer les options à ça je vais peut-être les remettre les revoir à la baisse alors on remplit ce carburant ce réservoir voilà maintenant que c'est fait on va désarimer et on va balancer ça sur carbine alors j'ai changé mon lanceur mais je ne voulais pas montrer mais voilà c'est le carburant mais ça suffit largement pour rentrer sur carbine donc voilà le vaisseau qu'on a alors évidemment il fait nuit ça n'avait pas ramé j'aurais peut-être fait ça de deux jours mais bon c'est pas que ça change quelque chose mais deux jours si vous voulez j'avais là le vaisseau était en face de la planète du coup la caméra était forcément du côté de la planète ça ramé à mort donc je peux faire attendre alors on attend que mars et les carbines et duna soient bien alignés alors pour ça j'utilise le mode protractor milieu à droite là de l'écran vous avez deux ans alors le premier c'est enfin c'est pas forcément pas là c'est pas indiqué en anglais j'ai cliqué sur le le théta là pour dire pour l'afficher en heures et en jours et en heures et j'attends que ça atteigne 0 et ça correspond alors je sais pas si vous avez vu à l'angle qu'on avait tout à l'heure donc on n'est pas arrivé et maintenant j'attends que le deuxième angle arrive à 0 donc le phi et donc le premier m'a dit que la position des planètes donc quand l'angle est à 0 c'est le moment idéal pour rejoindre duna le soleil et carbine donc c'est donc le premier le premier angle c'est pour savoir c'est l'angle entre duna le soleil et carbine le deuxième c'est entre le prograde de carbine et votre position à vous sur l'orbite de carbine pas sur votre orbite à vous parce qu'il faut pousser d'une certaine façon afin que votre trajectoire d'éjection de carbine soit parallèle au prograde de carbine à l'orbite de carbine autour du soleil alors je sais pas si c'était vraiment le cas pour ça d'ailleurs que j'ai tout de suite une rencontre toujours été il va falloir que je fasse une correction donc on va s'amuser non c'est pas bien grave j'ai essayé de me rapprocher au plus possible vous avez le closest un protracteur là à gauche tout à droite vous avez la distance c'est des gigamètres alors j'essaie de trouver le point qui va m'aider à me rapprocher un peu alors j'ai un peu de mal en plus le point disparaît là quand le cercle est un peu orange là ça ne marche plus bien dès qu'il change de couleur c'est que dès que vous le lâchez il disparaît alors j'essaie de regrouper ces deux petites flèches bleues là mais pas moyen pour l'instant en tout cas alors d'une a une légère inclinaison je crois par rapport à carbine mais elle est pas énorme donc c'est assez facile quand même d'y aller c'est pas comme dresse par exemple qui a une inclinaison quand durée donc c'est la ligne qu'on voit derrière je crois c'est qu'ils montent à coup le plus en haut à gauche en gris j'y suis allé j'ai posé un véhicule et j'ai presque failli le faire revenir mais je suis vraiment limite en termes de carburant c'est pas génial alors je crois que c'est un savait ma faute parce que j'ai j'ai pris mon temps pour me poser j'ai un petit peu j'ai pas de très économe dans le l'atterrissage coup pour revenir sur carbine c'est très chaud en plus que ça rame dès que je décolle je pense pas à cause de la surface je pense le terrain je suis à 20 km d'altitude ça rame alors que quand je suis arrivé ça rame pas puis des fois ça rame pas du tout allez comprendre bon là j'en ai marre de pour prendre navigation ce que j'ai fait c'est que je me suis juste déplacé puis je vais faire au fur et à mesure je vais essayer de pousser en direction je regarde si en poussant cette direction là ça bouge la distance à laquelle on passe à la planète donc là ça n'a pas fait grand chose donc j'ai certainement me retourner dans l'autre sens voilà dans ce sens là ça fait pas grand chose on va essayer rame moins alors là ça nous rapproche un peu donc je pousse jusqu'à ce que ça recommence à augmenter c'est que ça a tendance à ralentir c'est que ça va ralentir donc j'arrête le moteur je cherche une autre orientation je pousse je reteste au bout d'un moment on finit par avoir une trajectoire qui arrive assez près alors là j'ai peut-être utilisé beaucoup de delta v pour l'arrivée mais bon ça suffira pas ce sera pas trop parce que j'ai quand même rempli mon réservoir arrière j'avais fait une mission juste avant où j'avais où j'avais pas du tout besoin de le remplir je suis allé me poser sur duna j'ai même corriger un peu ma trajectoire et je suis revenu sur carmine son attaque donc il n'y avait pas de problème donc voilà c'est juste pour être plus sûr de ce qu'on fait j'avais pas mis peur dans l'image et c'est rajouté exprès donc voilà est-ce que ça nous rapproche ? oui voilà si on regarde un point de navigation il y a moyen de rapprocher ça encore plus on doit pas être très loin c'est pour ça que ça doit déconner on a dit il faudrait très peu pour que ça marche donc là ça n'allait pas ça augmentait la distance donc on finit le tour je pars du passage parce que si dans un sens ça augmente dans l'autre sens ça va diminuer au minimum corriger l'erreur qu'on a faite donc voilà on est passé tellement près d'ailleurs que ça s'est écrit en vert d'un protractor à gauche ça suffit pas on va encore continuer à pousser un peu ça veut dire qu'on est en la bonne direction déjà voilà on commence à avoir une trajectoire de rendez-vous voilà on est passé très près mais il faut très peu de choses pour que ça fonctionne là j'ai vu que je pouvais passer à 600 km à peu près donc j'ai essayé de rebaisser ma on peut réagir au niveau de duna à ce niveau là ça ça remonte très vite et puis il faut faire attention quand vous tournez parce que ça peut bouger aussi le la valeur donc là on y est on y a 670 c'est quelqu'un bon j'avais déjà fait la poussée j'ai pas fait la poussée j'ai pas fait la poussée en accès en haletant votre visseur ne tombera pas donc on n'aura pas à bouger mais on sait jamais c'est un peu bizarre qu'on s'est géré on voit la duna qui arrive voilà ça y est on est dans sa sphère d'influence on passe assez loin donc on va essayer de se rapprocher donc je fais un point de navigation sur le bleu parce que c'est ce qui nous rapprochera le plus alors je vais essayer de passer dans son atmosphère de façon à ralentir un petit peu alors l'atmosphère de duna est pas très large je crois qu'elle va de 0 à 30 peut-être un peu plus mais entre 11 et 40 de toute façon elle est quasiment inexistante ce qui me sent que la vitesse du temps est réduite à enfin revient automatiquement à 1 et qu'on peut passer entre 11 et 40 mais j'ai quasiment aucun effet quand vous êtes entre 11 et 40 si vous passez à 14 km par exemple vous risquez de ne pas pouvoir repartir de l'autre côté donc il faudrait continuer à pousser en avant pour faire le tour d'una sinon peut-être à 20 000 environ vous devriez passer sans risque de crash il faut voir c'est pas évident d'avoir le pile d'avaleur ce problème de 20 km c'est que ça passe peut-être un petit peu haut enfin de viser un truc comme 17 km je sais pas à voir il faut faire des tests je n'ai pas trop l'habitude de faire ça et là il se trouve que Ike est dans le passage donc ça nous en mettait un petit peu parce que Ike est très souvent dans le passage quand on arrive vers duna alors là j'essaie d'amener mon pyg le plus bas possible mais vu que j'ai rencontré avec Ike ça va pas être terrible parce que je sais pas exactement du coup à quoi correspond mon pyg c'est mon pyg à partir de Ike ou duna je sais pas trop compris non plus ma trajectoire là bleu durée j'espère que l'avril on est sur la bleue et on devrait passer à proximité de Ike mais à ce moment-là pourquoi la bleu est toujours affichée après je comprends pas trop il doit y avoir un bug avec l'affichage je pense voilà je vais laisser tomber je crois la poussée dans pas longtemps en plus c'est difficile de mettre un point de navigation sur les trajectoires ouvertes comme ça parce que vous voyez le cercle est orange et tant qu'il est comme ça si j'ai lâché mon curseur enfin si j'ai lâché ma souris le cercle disparaît donc c'est pas terrible bon je vais essayer de mettre un là puis justement je démarre le bol parce que Ike est pile dans le passage et que ça fausse tout ce que je fais alors je suis déjà arrivé à me servir de Ike pour me remettre en orbite de duna pour me mettre sur une orbite plus proche de duna des fois ça marche des fois ça marche pas des fois ça vous éloigne plus qu'autre chose mais des fois ça peut vous aider à faire rapprocher la planète je sais qu'un coup j'avais une trajectoire qui passait deux fois à côté de Ike et la première fois ça ça m'était en orbite de duna même si ça faisait passer un peu loin mais l'orbite repassait de nouveau enfin je sais plus si c'était après un point de navigation ou pas il fallait peut-être que je fasse une manière autre temps mais je pouvais repasser de nouveau à côté de Ike et là ça m'a rapproché très près de duna donc je pouvais faire une trajectoire assez circulaire enfin pas circulaire mais très proche de duna donc c'était du delta-vet gagné donc des fois c'est intéressant de me servir des lunes donc là je vais pousser pour compenser un petit peu la gravité de Ike bon rien de spécial je peux m'en passer mais c'est juste pour essayer de ramener mon paigé au niveau de duna un petit peu plus bas alors on repasse déjà pas mal près on va accélérer alors on aurait pu aller plus sur Ike au lieu d'aller plus sur duna c'est pas plus difficile mais au contraire mais bon on va quand même aller sur duna c'est plus intéressant alors la dernière fois que je me suis posé j'avais une orbite polaire alors si vous pouvez vous arranger aussi pour que votre quand je suis arrivé dans la sphère d'influence de duna vous avez vu que je me suis arrangé pour que mon paigée passe le plus près de duna possible à ce moment là vous pouvez faire autre chose c'est que vous pouvez la faire passer au dessus ou en dessous de la planète au niveau des pôles pour vous mettre en orbite polaire une fois que c'est fait vous pouvez vous servir dans la rotation de la planète pour vous poser à peu près où vous voulez sans consommer trop de gravure ce que j'ai fait un coup pour me poser à proximité d'un site de crash où j'avais envoyé trois carbonautes et j'ai merdé à l'arrivée j'ai largué le vaisseau du coup il est resté plus que la capsule et heureusement ils avaient un parachute donc ils ont survécu du coup j'ai ramené un de ces vaisseaux là bon il n'y avait pas assez de place pour les ramener bien sûr il n'y en a qu'une il n'y avait qu'un pilote dedans donc il n'y avait pas de place pour ramener qui que ce soit mais je me suis quand même posé à proximité et ils sont quelque part dans le pôle dans la zone blanche donc là on est sur l'équateur on ne va pas s'embêter en plus ça nous arrange pour repartir parce que c'est toujours plus facile de repartir au niveau de l'équateur que si on est près des pôles après tout dépend du nombre de détails que vous avez c'est pas forcément très difficile de changer d'éclinaison à savoir que si vous voulez changer d'éclinaison c'est pour ça qu'il faut le faire tôt il vaut mieux être en haute altitude qu'en bas altitude donc quand je disais que c'est l'histoire de vous mettre en orbite polaire quand vous voulez passer au dessus ou en bas de la planète mieux vaut le faire quand vous commencez tout juste à arriver dans la sphère d'influence d'una plutôt que quand vous êtes à cette altitude là ça vous coûtera beaucoup moins cher le carburant alors pour repartir oui effectivement c'est mieux d'être sur l'équateur parce que ben tout simplement vous repartez d'un peu enfin c'est pas tellement dans l'équateur qu'il faut être c'est dans le même plan que l'orbite de la planète donc euh Duna étant assez proche de l'orbite de Carmine et ça correspond à peu près à une inclinaison de 0 degrés par rapport au soleil donc à quelques degrés après c'est pas un problème mais si vous êtes sur Dress par exemple c'est un peu plus embêtant parce que il faut que vous soyez à 5 degrés et pas n'importe comment parce qu'il y a beaucoup de façons d'être d'incliner à 5 degrés et pas dans la bonne direction donc euh voilà là faut en repart euh faut en repartir enfin en plus je suis sur Dress je me suis posé à une latitude de 13 degrés donc déjà faut que je redécolle faut que je me mette sur une orbite de 13 degrés euh qui me permette facilement de changer à une orbite de 5 degrés euh qui soit dans le plan de l'orbite de Dress et ensuite que je fasse ma poussée pour rejoindre Carbine qui elle-même est inclinée donc il faut que je refasse la changement d'inclinaison au cours de route ça me coûte pas mal de carburant tout ça c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à ramener mon vaisseau sur euh sur Carbine mais c'est à peu ma faute hein comme je vous l'ai dit j'ai pas économisé de carburant en plus j'ai pas rempli mon carburant comme j'ai fait là je suis allé direct j'ai fait mon réservoir je sais à chaque fois je dis quand je veux dire réservoir je dis carburant c'est comme dans XCOM ça quand je veux dire pistolet je dis fusil quand je veux dire réservoir je dis carburant au contraire en parlant d'XCOM au fait pour ceux que ça intéresse j'ai acheté euh Xenonauts donc on va pouvoir commencer à l'espé prochainement je vais peut-être finir vite fait euh Star Trek New Testament Rise parce que bon ça prend un petit peu de temps depuis que j'ai pas tout mon temps ah justement j'ai pas autant de temps qu'avant donc euh je vais pas te faire je vais pas avoir le même bride qu'avant donc j'aimerais terminer un peu certains trucs que je fais déjà sur lesquels je me suis déjà lancé pour euh entamer autre chose sans compter que j'essaie que j'ai peut-être bien entamer un XPS sur Overseer si j'arrive à faire marcher euh j'ai des problèmes de virtualisation alors c'est euh est-ce que je suis obligé de le faire sur Virtualbox ? sur quoi ? sur Virtualbox ? avec un OS Windows 3018 ? est-ce que c'est un vieux jeu ? ah bon bref on part on reparle sur KSP parce que j'en ai un peu au sujet donc on arrive à la possibilité de Duna on s'est mis en orbite pas de soucis mais jusque là oui c'est pas compliqué on va se poser hein alors Duna a l'avantage d'avoir eu l'atmosphère même si elle est relativement mince et pas très dense euh pour en profiter un maximum je vous conseille de de pas de pas descendre trop verticalement comme ça vous pouvez ouvrir vos parachutes ou et ou pas d'ailleurs et et mais profiter le plus longtemps possible du ralentissement de du frottement de l'air alors euh j'ai dû recommencer deux fois l'attalissage pas parce que je me suis craché non je me suis très bien posé mais c'est au décollage j'ai merdé la deuxième fois enfin la première fois alors là je corrige mon interjectoire alors j'avais prévu le premier attalissage j'avais laissé mon réservoir en orbite des fois que ça puisse servir vu qu'il a deux bords d'un image je me suis même posé la question si je devais pas le laisser euh si je vais pas comment dire remodifier ma fusée de façon à ce que je puisse revenir le chercher en décollant et mariner bah bon on verra ça plus tard peut-être en tout cas c'est peut-être une évolution de la fusée que j'ai là donc là j'ai rechargé c'est le deuxième attalissage que vous voyez donc ce coup là je me suis servi du du de ce réservoir arrière là l'orange pour euh pour me mettre en trajectoire d'atterrissage du coup euh il va se cracher comme ça au moins il restera pas de débris donc là j'essaie la petite manoeuvre que je vous ai dit en mettant un point de manoeuvre si vous euh comment dire vous tirez sur le le rétrograde par exemple à ce niveau là sur le point de manoeuvre il devrait vous afficher l'apogée qui correspond à l'endroit à laquelle vous serez sur l'orbite à l'altitude comme ça vous pouvez savoir à quel moment vous passez par exemple à 20km d'altitude et ça peut vous aider à savoir combien de temps il vous reste avant de commencer à repousser comme ça vous pouvez gérer un petit peu l'accélération du temps plus facilement en tout cas donc là je m'amuse j'attends que le soleil se lève ou hike que je sais que ça va se passer c'est ce que j'ai fait ce qui s'est passé la première fois on a hike et xcl je crois voilà je commence à avoir un peu de lumière le soleil doit pas tarder à suivre je commence un peu mon freinage je surveille un peu ce que je fais alors j'ai assez de marge je commence un petit peu tôt mon freinage mais c'est pas grave on a largement ces carburants mon premier intérissage ça faisait moins de 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 plus longtemps que j'avais larguer mon réservoir je m'étais pas mis encore en orbite quand j'avais largué mon réservoir du coup si j'ai pu aller jusqu'en orbite avec c'est que j'ai largement carburant pour faire tout ce que j'ai à faire donc je me permets d'avoir je me permets de pousser de façon à simplifier un peu ma vie plutôt que plutôt que d'essayer d'économiser le moindre le moindre d'étaler le moindre d'étaler le moindre d'étaler j'ai pas besoin de me serrer la ceinture quoi c'est vrai que je veux dire donc on devrait se poser quelque part par là alors ça tombe bien parce que Ike et Seul sont au niveau de l'horizon alors je... la... le premier intérissage j'ai dû me poser plus loin enfin je me suis posé plus loin parce que Ike était au dessus de... enfin il était au milieu du ciel donc au dessus de moi pas du tout sur l'horizon alors pour prendre des photos c'était pas terrible là ça devrait être mieux alors je vais ouvrir mes parachutes comme vous voyez ça aide mais ça ne dira pas autant que sur Kermit donc faites quand même attention vous avez quand même besoin des moteurs et faites gaffe parce que j'ai... c'est quoi ça à ce point ? j'ai pas compris peut-être le réservoir qui était devant nous qui s'est crashé ? non non j'ai pas compris ce que c'était ok alors oui je disais faites vraiment attention parce que les parachutes parfois euh... disparaissent à proximité du sol et vous allez le voir là alors là je me suis occupé de... j'ai essayé... j'ai utilisé McJay pour essayer... pour euh... m'orienter du coup ça m'a un peu perturbé je me suis posé beaucoup trop vite à mon goût bon c'est pas grave on a pas eu de... d'ennui alors euh... je crois que ça a l'air accéléré le temps donc c'est un peu normal je crois que ça va pas... c'est un petit peu vite pour vous pfff... mais c'est même euh... en temps normal c'est vrai que c'est... c'est assez euh... alors on a pile euh... enfin on a le soleil qui se lève juste derrière Ike alors je sais pas comment on le fait pour le voir tout de suite on va dire que c'est l'atmosphère qui fait gueule alors Ike n'est pas tout à fait... c'est quoi que je voulais dire non c'est pas pareil ouais Ike restera à peu près au même endroit sur euh... dans le CELSE du Nord hein il bougera juste un petit peu parce qu'il a une orbite un petit peu excentrique euh... excentrée excentricité c'est excentrée plutôt qu'excentrique euh... du coup euh... ça s'éloigne, ça s'approche etc donc c'est... il reste à peu près au même endroit mais il bouge quoi donc voilà on est posé alors là vous allez me voir essayer de m'amuser à planter le drapeau comme directement mais alors évidemment euh... je crois qu'il peut poser il y a que deux façons de poser le drapeau j'ai l'impression soit vers l'est soit vers l'ouest ou un truc comme ça et le problème c'est que c'est difficile à gérer là je me tourne et parfois il se retourne complètement posé alors là il est dans l'autre sens parce que j'aimerais qu'il le mette à 80 degrés de ce qu'il fait là et il veut pas donc euh... je vais finir par laisser tomber je pense qu'on aura le bol parce que j'aimerais prendre la photo avec de la derrière là ça me plait pas du tout hop on a ça je vais changer mon drapeau et j'ai laissé celui de base c'est dingue quand même les trucs futiles qu'on est obligé de faire ouais une fois qu'on a voyagé tout ce trajet pour venir sur des autres on est emmerdé par un drapeau faut le faire quand même donc finalement j'en ai eu marre pas à manger je me mets là j'ai posé c'est pas moi voilà c'est ça j'ai remis ni 5 c youtube pas ok il a resté glandé pendant quelques heures il a le temps que le seuil tourne soit de l'autre côté c'est plus intéressant quand même on a plus de lumière pour la photo peut-être pas c'est moins bien bon on est reparti on va remonter dans la fusée et on va attendre sans quelques jours pour repartir avec kervin donc le pauvre gars n'a rien à faire il a planté son drapeau c'est tout ce qu'il avait à faire une certaine de jours il va se chercher j'espère qu'il a apporté sa console ou quelque chose comme ça là je m'amuse avec la vie de hike je dois reprendre quelques screens donc là c'est rien c'est moi qui m'amuse avec les plans solaires parce que je ne sais pas si vous avez remarqué ils étaient un petit peu ils étaient légèrement ouverts je ne sais pas pourquoi du coup en les rouvrant les refermant ça les a refermés complètement alors je vais faire un transfert de carburant parce que je compte me séparer de mes moteurs là il y a un truc que j'ai pensé mais une fois en regardant la vidéo pendant que je jouais je n'ai pas fait gaffe à ça c'est que peut-être que j'aurais pu me séparer que de deux de ces moteurs et partir avec les deux autres ça aurait peut-être été plus efficace à cause de la poussée que me procurerait les deux autres moteurs je ne sais pas en plus j'avais largement assez de carburant j'avais encore deux réservoirs de plein finalement je l'ai juste élargué là pas la meilleure chose peut-être pas la meilleure chose à faire ouais c'est fait alors là vous m'excuserez pour les... les retours en lieu normal le tout va m'accélérer là c'est pareil j'ai attendu les cent et quelques jours pour que la carbine soit en position alors un truc que j'ai oublié de faire c'est d'éteindre mes moteurs parce que ce que je vais faire c'est que je vais augmenter ma poussée et pendant que je ferai ça juste après que j'aurai commencé à faire ça je vais larguer mes réservoirs latéraux alors normalement alors ce que je devrais faire plutôt c'est éteindre mon moteur même central le moteur central le couper carrément mettre mes gaz à fond activer le moteur et découpler avec les restes alors j'aurais pu faire un action group pour ça ça aurait peut-être été plus efficace j'aurais pu faire ça en un seul clic mais là j'ai merdé un petit peu vous voyez que j'ai pété mes panneaux solaires bon c'est pas bien grave parce que j'aurais pas vraiment besoin à vrai dire mais si ça avait été une sonde j'aurais été dans le... dans une situation assez délicate donc bah c'est pas grave on est reparti alors d'habitude je crois qu'à la dernière fois j'avais fait ça sur mec-jeb juste pour voir comment il s'en tirait parce que quand je fais engage autopilot au moins mec-jeb lui arrive à mettre la poussée à fond tout de suite c'est ça qui m'intéressait alors que manuellement la manette des gaz le met un peu de temps avant d'atteindre 100% et du coup c'est ce qui a provoqué mon accident tout de suite là avec le panneaux solaires donc c'est pour ça que je parlais d'éteindre le moteur de mettre mes gaz à fond comme ça dès que j'ai rallumé ils étaient à 100% directement et j'avais plus qu'à me séparer donc voilà on va se remettre en orbite alors sur Duda j'ai remarqué que Mike-jeb a tendance à vous faire aller tout droit d'abord jusqu'à 90 enfin jusqu'à l'allée que vous lui demandez 100km par exemple et ensuite seulement de de se tourner de gagner de sa vitesse latérale alors je fais plutôt un je fais plutôt un décalage style caravine avec atmosphère enfin je pense que c'est mieux peut-être moins facile c'est peut-être moins facile à gérer au niveau de l'altitude et tout ça mais je parlais j'ai appougé mais je pense que c'est quand même mieux au niveau de carburant puisque vous commencez à obtenir votre vitesse latérale tout de suite alors que vous en perdez quand vous traversez l'atmosphère c'est mieux les tournoirs enfin je veux dire c'est la compense quoi bref vu que l'atmosphère est assez mince je pense qu'on peut on peut commencer à pousser sur le côté assez tôt enfin sur les mains alors que sur carbine vaut mieux d'abord monter assez haut et ensuite tourner après il y a une hauteur idéale donc souvent les gens tournent à vers 10 000 mètres de haut certains commencent plus tôt certains commencent plus tard tout dépend après il faut se refuser mais en général c'est l'attitude moyenne alors sur Duna je pense qu'on peut y aller beaucoup plus tôt alors pourquoi Mike Jep pas tout droit d'abord et puis ensuite seulement tourne je sais pas il fait pareil sur la lune tout ça ça peut être juste plus pratique mais je suis pas sûr que ce soit plus économe en carbine voilà donc on se met en orbite donc on est pas trop mal voilà je vais me mettre en orbite circulaire donc là on est je crois 64 par 60 j'arrive pas à lire je crois que 64 par 53 je suis pas sûr un peu flou pour moi voilà donc on s'est mis en orbite on a attendu apparemment oui on a attendu le temps que d'arriver à peu près à la proximité alors vous voyez sur le protracteur à droite là que les deux premiers angles enfin que j'ai convertis en heures et minutes se rejoignent à peu près en même temps donc c'est idéal hein ça veut dire que on sera à peu près au bon endroit de l'orbite euh quand d'une a quand kermine aura la bonne position par rapport à d'une aille au soleil parce qu'en général souvent vous avez un décalage les deux angles n'arrivent pas à 0 en même temps et c'est pareil et du coup on peut arrêter un petit peu l'efficacité mais bon c'est pas bien grave si on vous verrait que malgré ça il faudra que je fasse une manoeuvre intermédiaire parce que je ne passerai pas dans la sphère d'influence de kermine simplement en poussant mon progrès à ce moment là donc a priori euh j'ai pas fait la poussée correctement parce que là vous avez vu que les delta v et mon protracteur ont légèrement réaugmenté euh euh donc en plus en plus il y a hike encore dans le passage toujours encore et toujours donc euh j'ai j'attends de passer euh hors dehors de la sphère d'influence de hike pour reprendre pour reprendre ma poussée les corrections de trajectoire parce que hike risque de tout foirer hein comme d'habitude voilà on est de nouveau dans la sphère d'influence de luna on va maintenant passer dans la sphère d'influence du soleil c'est là qu'on va commencer à faire notre poussée alors vous remarquerez que je commence par faire un point du mauvais côté de l'orbite donc c'est génial parce qu'on va à droite et moi je fais mon point à gauche voilà donc euh je vais finir par trouver un point qui m'intéresse mais enfin bref j'ai arrêté j'ai recommencé je vous les ai passé le temps que j'ai passé à faire ça donc là j'ai un peu pas trouvé un point euh où on devrait pouvoir se rencontrer alors j'essaie de euh en tout cas je vais peut-être pas trouver tout de suite mais je vais le trouver bientôt il faudrait qu'il y a deux flèches bleues soit l'une sur l'autre hein et quand elles seront suffisamment près normalement on devrait avoir on devrait avoir la trajectoire à l'intérieur de la sphère d'influence de carbine qui devrait apparaître comme on avait fait pour tout à l'heure alors évidemment quand les deux flèches ne sont pas là c'est qu'on passe trop loin donc il faut modifier un petit peu la trajectoire voilà vous voyez les deux flèches se rapproche mais il faut euh je joue entre le rétrograde et le marqueur bleu là le rat de plus je ne le tombe pas ou plutôt le rat de moins je le sais plus non soit le rat de plus je crois que le rat de plus c'est la sphère bleu le rat de moins elle semble la sphère en orange enfin de l'hémisphère sur la nabeau voilà on passe à la proximité de carbine donc euh on va se servir de ce point pour faire d'autres manoeuvres alors peut-être que je finirai au manuel un peu comme j'ai fait pour Duna bah là au moins on a un point de navigation qui marche donc on va pas s'en priver donc on s'en approche alors je zoom exprès comme ça je vois bien ce que je fais j'ai moins de risque de le dépasser là on y est presque plus je sais pas pourquoi le point est un petit peu décalé par rapport à la trajectoire sur laquelle on est la trajectoire elle-même n'est pas sur n'est pas là où elle vaisseau est c'est bizarre donc on y est on pousse en plus elle a poussé assez rapide donc c'est très bien il en reste largement c'est le delta V vous aurez peut-être remarqué tout à l'heure en quand on s'est séparé le nombre de delta V a dû réaugmenter d'ailleurs c'est quand j'ai dû mettre le quand j'ai dû transférer le carburant au réacteur au réservoir central c'est à ce moment là que le delta V a dû augmenter il a dû peut-être augmenter encore quand je me suis séparé vu que je me suis jargué la masse en trop là je suis avec une rotation parce qu'on me souhaite partir toute une direction voilà correction finale trajectoire là j'y vais manuellement ce coup là vous voyez le closest dans protractor est en vert je continue à essayer de le faire descendre un coup en rad ah c'est en rad moins euh rad plus c'est en asphère plus voilà donc si on regardait en vue normale vous auriez le soleil en dessous de vous si je me trompe pas si je me trompe pas quand vous êtes au dessus de Kerbine c'est le ciel que vous avez au dessus de vous c'est pour ça que le bleu correspond bien non ? donc voilà on a la distance n'est même plus affichée dans protractor du coup on doit passer très très près de Kerbine voire même être en trajectoire de collision c'est idéal on pourrait même s'encontenter et puis juste aller dans l'atmosphère et se lâcher le ouvrir le parachute et les sons alors vous aurez remarqué j'ai pas du le commenter mais sur Kerbine sur Duna pardon quand je suis sorti en IVA la première chose que j'ai fait c'était de rentrer mes parachutes alors y compris ceux que j'allais pas m'en servir même c'est juste pour l'esthétique mais le plus important c'est celui qui était au dessus du vaisseau parce que j'allais m'en servir en revenant sur Kerbine alors vous pouvez toujours le faire à l'approche comme ça vous pouvez le faire là maintenant vous faites une IVA et vous faites clic droit sur le parachute vous faites je sais plus comment ils appellent ça repack chute chute bref vous le il faut que c'est fait votre parachute est remballé et vous n'avez plus qu'à le réouvrir à proximité de Kerbine enfin quand ça vous intéresse quoi dans l'atmosphère donc là j'essaie d'en profiter j'ai pas mal de delta V on en a plus de 1000 largement pour essayer de faire quelques manoeuvres je vais essayer de rentrer sur le KSC après j'ai pas fait ça forcément très bien non plus on est pas sur une trajectoire polaire mais elle est relativement proche d'une inclinaison à 40 degrés du coup elle devrait surveiller pas mal d'endroits et dont le KSC du coup je vais me contenter d'ailleurs je ferai une correction de trajectoire plus tard que j'aurais pas eu du faire je voulais voir si je pouvais changer mon inclinaison rapidement mais finalement pas tellement à une limite j'aurais eu plus vite fait d'essayer de la mettre d'essayer de changer mon inclinaison pour que c'est une envie polaire à 80 degrés pile plutôt que de la ramener plutôt vers une trajectoire équatoriale ce que je n'ai pas fait parce que ça a pris trop de temps j'ai juste poussé un petit peu et était juste un peu plus incliné alors on va passer en atmosphère je me suis mis à un périgée de 40 000 j'aurais pas pu passer à 35 000 sans trop de problèmes 40 000 devrait réduire pas mal notre orbite vous la voyez qu'il vient pour l'instant on n'a rien à faire, on n'a même pas poussé et l'orbite se décroît toute seule après le problème c'est de jauger si vous passez trop bas l'orbite va se réduire trop si vous passez trop haut elle va pas se réduire assez vite donc il faudra faire plusieurs orbites et au bout d'un moment il y a une orbite peut-être de trop qui va descendre trop vite votre orbite du coup vous seriez obligé de faire une poussée donc il faut bien jauger mais il faut bien surveiller que votre périgée reste bien à l'attitude correcte qu'il passe par sur 30 000 sinon il faut essayer de de rentrer sur carbine trop tôt voilà je fais un deuxième passage je me sers même un peu de la mon moteur pour accélérer un peu la chute voilà j'étais pas obligé du tout j'aurais pu faire encore une troisième une quatrième orbite peut-être et ça se serait fait tout seul en plus on passait pas loin du KSC j'aurais presque plus au lieu de faire ça j'aurais presque plus m'y rendre directe mais je me suis dit je ferais ça plus tard par contre ça m'a obligé à attendre un peu que il tourne j'ai essayé de voir avec le point de manoeuvre sur les inclinaisons mais c'est pas terrible je préfère le faire naturellement enfin normalement avec normalement et normal plus là donc là j'ai essayé de viser un peu vers le sud pour incliner mon orbite vers le enfin le haut de mon orbite vers le bas du coup vu que j'étais à l'assonning node en tout cas à l'assonning node il faut pousser vers le bas quand on visite au désonning node il faut pousser vers le haut enfin tout dépend ce que vous voulez faire l'idée c'était de le ramener vers une orbite équatoriale et du coup ça marche comme ça mais si vous voulez faire une orbite polaire c'est le contraire voilà je me sépare de l'arrière c'est un accéléré toujours c'est pour ça que le son est un petit peu plus aigu que normal et que c'est plus rapide aussi donc là on approche on n'est pas vraiment à côté du KSC mais on n'est pas très très loin j'aurais pu me servir du carburant qui me restait pour me rapprocher mais c'est pas meilleur là vous remarquerais que j'ai perdu mon parachute je suppose que c'est dû à l'accélération du temps j'étais en x4 donc essayez d'éviter de prier votre parachute quand vous êtes en accélération temporaire et là j'ai remarqué que j'étais même pas arrivé à proximité de carbine du coup j'ai toujours fait alors j'ai coupé et ben voilà à proximité de carbine par contre je me suis pas séparé de ma partie arrière par contre je me suis pas du tout occupé du KSC je vous le mets juste parce que je trouvais ça joli il nous reste même un petit peu de carburant c'est pas bien grave on va se séparer hein on va se quitter ok donc ce sera tout pour aujourd'hui je remercie bien attention j'espère que vous aurez appris notre truc pour ce qui est de la suite je ne sais pas exactement ce que je vais faire j'essaierai peut-être du côté de Joule mais là je sais pas du tout ce que qu'elle sera la prochaine étape je vais réfléchir en tout cas notre vaisseau est rentré notre pilote est enfin sain et sauf ça m'embêtait de partir sur un crash quand même donc voilà Anvis Kerman notre premier carbonate en tout cas à avoir filmé son voyage vers Dina et voilà ça c'est l'autre vaisseau l'autre mission celui où je me suis posé sur le pôle j'étais à 4-5 km du site de crash dont je parlais précédemment ou mes 3 carbonate attendent j'ai failli y aller mais j'ai pas eu le courage de voler en RCA jusqu'à là voilà je vous laisse je vous remercie et je vous déclenche de toute façon convoi et je vous déclenche c'est à l'autre on s'est tombé on s'est tombé Sous-titrage ST' 501